Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. « De par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. » Quand vous, croyant de toute obédience religieuse, arriverez-vous à écouter, à comprendre la parole de Dieu, Kalimati Allah. Dans la révélation récitée, ou Kalimati Allah, mais on dit aussi en hébreu, « Davar yava » parole de Dieu. Dans la récitation révélée, « Al-Kolhan » et non pas le Coran qui n'est pas la traduction du terme « Al-Kolhan » qui n'est juste que le son phonétique occidentalisé. Dieu, Allah ou Ta'ala, lui, le Très-Haut exalté soit-il, nous dit dans le chapitre, surat 49, « Al-Ujurat » les appartements, verset 13, « Ô humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous, » c'est Dieu, « avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez de par votre généalogie. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu, Allah, est néanmoins le plus pieux. Certes, Dieu est omniscient et grand connaisseur. Donc, comme je vous ai dit en hébreu, parole de Dieu, on dit « d'avère ». « Yahva », « Yahva, Yahvé, Jéhovah », c'est le terme qu'on dit en Occident. « Yahva », c'est Dieu. « Allah, le Très-Haut », c'est ce qui se dit en hébreu. Et nous trouvons dans la Bible, « Al-Tanakh », dans les prophètes, « Al-Navim », « Al-Navim », si vous voulez, les prophètes, en arabe, dans le livre des rois, « Sefer Malachim », au chapitre 8, verset 60, « Afin que tous les peuples de la terre connaissent ce qu'est l'Éternel, qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. » « L'émane d'ahad kol améi haaretz » à terre, « qui Yahva, Dieu, ou à Elohim l'Éternel, en hôdo. » « Excusez-moi de mon mauvais hébreu. » De Noé, Noura, l'ancêtre de tous les hommes, cité dans El Kolhen, la révélation récitée, dont les croyants musulmans, muslims, les obédients dans l'obédience, respectent, considèrent comme un des très très grands prophètes que Dieu nous a envoyés et dont les descendants, et c'est là le grand litige de l'incompréhension, dont les descendants par l'un de ses trois fils suivants après le diluge, la grande inondation, parce que nous, il y avait quatre enfants, et on sait qu'il y en a un qui est resté en haut de la montagne, dont un s'appelait Sem, on dit souvent Shem, Sem, en hébreu, en arabe on dit Sam, qui dit en fait la renommée, la prospérité, et qui était l'ancêtre d'Eber. Eber, c'est Oud, un ancêtre des Arabes purs, dit les Arabes du Sud, El Arabe, El Arriba, dont les descendants de Khatan, dont les descendants de Khatan, que nous retrouvons beaucoup parmi les compagnons et certaines épouses du prophète Mohamed, en opposition aux Arabes du Nord, El Moustarriba, El Adnani, de Adnan, qui occupait la grande partie de l'Arabie, ce qu'on dit, les tribus de Adnan, dont se issue les Koresh, de ce même Adnan, de ce même Adnan, qui a pour ancêtre, Nebayot, Nebayot, fils d'Ismaël, fils d'Ibrahim. Pour vous dire, le rapprochement commun. Donc, pour ça, je vous conseille de le voir dans la Bible de Tanakh, je dois être par là, dans la Bible de Tanakh, le chapitre 10, dans la Genèse, le chapitre 10, les peuplements de la terre, du verset 1 à 32, et vous allez avoir des surprises, des surprises pour certains. En fait, il faut revoir l'ensemble shamito-sémitique, de Ham-Sham et de Sem-Sham, les deux fils de Noé, il y a aussi Japheth, mais on ne va pas aller plus loin, qui sont en fait, notre souci pour certains, et qui n'est pas un souci en lui-même. C'est l'avenir, en fait, du vouloir vivre ensemble, du n'importe où sur terre, et de déclarer notre devoir de témoignage, de notre reconnaissance envers le prophète Noa, nous, envers Abraham, Ibrahim, envers Ismaël, Ismaël, envers Isaac, Isaac, envers Jacob, Jacob, envers Moïse, Moussa, envers David, Daoud, envers Salomon, Soliman, envers Jésus, fils de Marie, Isa, et nous, Mériam, et envers son dernier messager et prophète, lui qui a clos la révélation, qui a clos la révélation, puisque j'ai paraché pour vous la religion, je ne vais pas vous le répéter cinquante fois, en l'occurrence, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, que la paix soit sur soi, tous ses nobles messagers, prophètes et avertisseurs de Dieu, Allah ou ta'ala, lui le Très-Haut, dont nous sommes tous issus de ces peuples de la terre. Alors, pourquoi ce racisme ethnique, dont nous sommes cousins, certains, par cet antisémitisme, dont nous sommes cousins, même dans la religion, vu que notre créateur ne cesse de nous rappeler dans ces textes sacrés, que vous pouvez retrouver dans El Kolhen, la révélation récitée, et non pas le Coran, qui n'est pas la traduction du terme El Kolhen, comme je l'ai expliqué, dans le chapitre ou le surat 3, Ali Imran, la famille de Amr Aram, au verset 3, « Il t'a » Mohamed, ça s'adresse à Mohamed, « Il t'a été révélé graduellement le livre Nazala en tant qu'un message de vérité, confirmant ce qu'il avait précédé, comme il avait révélé la Torah et l'Évangile. » Le grand problème, en fait, c'est le cœur noirci par la volonté du diable qui a bien fait son travail. Et c'est là le grand problème. On n'a pas enlevé cette saloperie de notre cœur qui nous fait haïr l'autre qui est notre cousin. « Moi, je vous suggère une chose, conformez-vous et soyez respectueux de toute la parole de Dieu, Allah ou Ta'ala. » Lui, le Très-Haut. « Sans exception et soyez respectueux sans exception avec quiconque, même si nous avons des différences qui ne sont pas si éloignées que de cela dans leurs principes de base religieux. qui est en fait le premier, l'adoration de l'unique, lui, l'éternel, Dieu, le Très-Haut, exalté soit-il, Allah ou Ta'ala. C'est le but du projet culturel musulmane universel. Vous avez l'affiche derrière, enfin, une des affiches derrière dont le but est d'inviter et à participer à la connaissance, à la recherche pour combattre l'ignorance et toute forme de haine. Donc, nous invitons, je mettrai le lien du projet pour nous aider avec deux petits euros que vous avez déjà mangés ce matin et que vous mangerez ce midi et que vous aurez encore mangé ce soir et peut-être dans la nuit encore avec une petite faim qui n'est pas forcément obligatoire. Donc, pensez à nous aider dans ce projet et aussi pensez à la quête nationale qui a été lancée du 1er novembre jusqu'au 31 décembre de cette année Inch'Allah si Dieu le veut et allez voir vos responsables associatifs pour leur dire qu'un mail pour certains 426, 427 associations ont reçu un mail donc ils regardent les indésirables et si ce n'est pas le cas imprimez-leur la feuille en format A3 en couleur de préférence et affichez-le dans le lieu de vos mosquées de vos sites de vos associations culturelles et culturelles musulmanes et comme vous le dites si bien culturelles donc culturez-vous apporter la culture religieuse et non pas la culture de la haine pour certains pensez partager cette vidéo à liker naturellement ce qui est très important et à nous aider dans le projet donc en ce jour de grandes manifestations allez tous manifester contre l'antisémitisme parce que ce vous allez manifester ce sera ceux qui seront contre vous nous sommes tous des descendants de Noé tous des descendants de Noé de Sem de Shem de Ham de Sam donc n'oubliez pas cela combattre contre l'antisémitisme c'est se protéger et vous les musulmans vous devez être les plus nombreux à manifester vous les musulmans en France ou ailleurs vous devez être les plus nombreux à manifester contre la haine contre la violence et tous dire si vous ne voulez pas dire je suis cémite dites je suis noémite je suis de Noé je suis descendant de Noé je suis noémite je suis descendant de Noé trouvez le mot que vous voulez un noémisme ce que vous voulez dites je suis descendant de Noé et comme ça vous aurez réglé votre conflit votre problème et votre nasse qui vous a été pourri par le diable le shaitan que la paix soit sur vous assalam alaykum